Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de Power Rangers France. Pour tous ceux qui nous rejoignent, vous pouvez voir et revoir les épisodes précédents, juste là. Cette semaine, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. J'ai commandé il y a quelques jours sur le site de Mania Toys Collector. C'est un excellent site, toujours à jour des sorties premium des jouets Power Rangers, à de très bons prix et avec des bonnes affaires régulièrement. Donc je disais, j'ai commandé il y a quelques jours la nouvelle figurine Lightning Collection de Hasbro du... Arrêtez-tou ! Du Ranger Fantôme ! Je reprends. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Hasbro édite une gamme de figurines appelée Lightning Collection depuis maintenant deux ans. A chaque vague, quatre nouvelles figurines sont ajoutées à la gamme. Il y a aussi des packs de deux figurines, il y a des monstres, des figurines avec des véhicules, il y a des armes et il y a des casques Grand Air Nature. On peut dire que cette gamme est plutôt destinée à un public de collectionneurs, car les figurines sont plus travaillées, elles viennent avec plus d'accessoires et elles coûtent plus cher. Pour ce premier unboxing, on commence par l'un de mes personnages préférés, le Ranger Fantôme. Mais avant d'ouvrir la boîte avec vous, revoyons ensemble l'histoire de ce personnage mystique. Le Ranger Fantôme apparaît pour la première fois dans l'épisode Le Fantôme de l'Espace de la cinquième saison Power Rangers Turbo. On ne sait pas grand chose sur lui, juste qu'il vient de la planète Eltar, qui est la planète mère de Zordon, et qu'il tire son pouvoir de son rubis magique présent sur son torse. Il vient soutenir les Rangers dans leur combat contre Divatox et leur offre son Zord Artiatron, contenant de nouveaux Zordes, les Rescue Zordes. Il a un côté très mystérieux qui attire Cassie, le Ranger Rose, et on sent que l'attirance est réciproque. Mais pour se protéger, le Ranger Fantôme préfère repartir rapidement sur sa planète d'origine. Il n'est finalement présent que pendant 7 épisodes dans la saison Power Rangers Turbo, mais fait son retour dans la saison suivante, Power Rangers dans l'espace. Dans l'épisode La découverte du Delta, il trouve enfin le lieu où est emprisonné Zordon, mais il est blessé et ne peut pas le sauver. Il aide alors les Rangers à retrouver le Delta Megaship, avant de s'enfuir en laissant un message spécialement dédié à Cassie. Puis il revient lors de la confrontation finale et se bat aux côtés du Centurion Bleu contre l'armée de l'Empire des Machines. En dehors de la série, il y a un excellent comics, et on espère qu'il va sortir en France, qui se concentre tout spécialement sur le Ranger Fantôme. Je ne vous spoil pas, mais il permet d'éclaircir quelques mystères autour du personnage et apporte des réponses assez inattendues. Il est vendu dans une boîte comme toutes les autres boîtes de la Lightning Collection, avec un magnifique visuel sur le côté. C'est très 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 joli. Cette arme, c'est en fait le Turbo Navigator en mode Blaster, qui est une arme qui est utilisée dans la série Power Rangers Turbo, mais qui n'est pas utilisée par le Ranger Fantôme. Le Ranger Fantôme, lui, il a une espèce de blaster laser, mais qui vient par Tussoma. Et en fait, je pense que ça vient de sa sortie initiale de Jouet, quand c'était opéré par Bandai, qu'il avait déjà sorti avec le Turbo Navigator en mode Blaster. Un autre élément à remarquer, c'est que le Ranger Fantôme est classé avec les Rangers de la saison dans l'espace, alors qu'il est plutôt Rangers de la partie Turbo. Peut-être que ça veut dire que nous avons une autre sortie de figurine du Ranger Fantôme sous la saison Turbo. Allez, on ouvre. Le Ranger Fantôme, il est livré avec des effets, une paire de vins supplémentaires et le Turbo Navigator en mode Blaster. Donc, elle est complètement articulée. Le corps, les pieds, sur le côté. C'est impressionnant. C'est une figurine d'une génération avancée. On ne voit pas les joints, les articulations des bras et les articulations des jambes. Parce qu'on peut même rajouter un effet. Voilà. Poum. On retire et on rajoute le point. Comme ça, il y a un point d'un côté et le pistolet de l'autre. Voilà. C'est vraiment une super, super figurine. Je le dis peut-être parce que c'est probablement l'un de mes personnages préférés. Mais il est vraiment bien réussi. L'effet texture, plastique, cuir qu'il a dans la série, rend vraiment bien. Il y a des détails partout. C'est peint. Les effets sont pas mal. Ça va plutôt bien avec le personnage. Vraiment une chouette figurine. Et avec le turbo navigator qui pourra servir aux figurines turbo une fois qu'elles sortiront. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les épisodes précédents juste ici. La semaine prochaine, on fêtera les 20 ans d'une saison un petit peu spéciale. Savez-vous laquelle ? Si oui, dites-le moi en commentaire avec le nom de la saison. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne. Allez, salut !